Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Look nude En quelques heures je sais pas si le titre sera toujours le même En tout cas voilà je voulais vous proposer un espèce de De look Donc tenue, maquillage et coiffure comprise Spécial nude Parce que voilà je me suis dit on est en été Mais ça veut pas forcément dire qu'on s'habille toujours coloré En gros je voulais vous proposer un look Assez nude donc naturel Et bah voilà pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Nude ça veut dire nu en anglais Donc des couleurs très 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 Pas fade mais du blanc Des trucs vraiment très sobre Non sobre c'est noir, des trucs Clair Mais pas très voyant mais quand même classe Voilà par rapport au maquillage aussi j'ai essayé de faire quelque chose D'assez léger quand même, d'assez light Même si c'est un maquillage complet parce que c'est l'été J'ai pas envie de mettre énormément de choses sur ma face Donc j'ai essayé de vous montrer quelque chose d'assez simple, rapide à faire Léger mais qui soit aussi super beau Pour cet été donc j'espère que ça va vous plaire Et c'est parti Donc on commence par un maquillage frais et surtout léger Comme je vous l'ai dit précédemment Pour cet été Donc je commence par mettre un baume à lèvres Pour hydrater mes lèvres Avant qu'ils puissent recevoir le rouge à lèvres Donc je viens par commencer Avec mon teint Donc là je me mets une bébé crème de la marque Maybelline Qui est en fait une bébé crème 2 en ligne Puisqu'elle permet d'unifier mon teint Et en même temps elle a un espèce de 25 Je crois Donc du coup ça permet de protéger ma peau du soleil Donc c'est vraiment super bien Et après ça je viens réchauffer mon teint Avec la poudre de chez Dior Et après je viens prendre la partie plus rose Pour faire mon blush Et par rapport à ça d'ailleurs Vous me dites souvent que mon front est plus foncé Que le reste de mon visage Ne vous inquiétez pas C'est juste l'effet de caméra Mais on va mon front est tout à fait normal Après ça je viens estomper tout ça au kabuki Pour donner un résultat plus naturel Je viens remplir mes sourcils Avec ma palette Nike de Urban Decay Après ça je passe aux yeux Donc pour ça j'ai utilisé ma palette à la mode De chez Too Faced Que j'avais acheté l'an dernier Donc je viens prendre le fard le plus clair Le plus lumineux Que je viens mettre sur toute ma paupière mobile Et après ça je viens estomper le tout Légèrement avec un pinceau estompeur assez classique Pour rendre le résultat un peu plus fondu Et plus naturel Puis après ça je viens reprendre ma palette Nike Et je viens prendre le fard noir Et je prends mon pinceau biseauté Et je vais me faire un trait comme un trait d'alien Et ensuite pour que ça fasse plus naturel Je viens prendre mon pinceau estompeur Et je viens estomper un peu tout ça Puis après ça Étape classique Donc je prends mon recours de cils De chez Sephora Et mon mascara de chez MAC Donc de la collection Cendrillon Et cette fois-ci je viens me mettre Deux couches de mascara Pour avoir rendu vraiment Sympa quand même Puis moi j'ai pas beaucoup de cils Donc par rapport à ça Je prends vraiment bien mon temps Et exceptionnellement Cette fois-ci je me souviens aussi Du mascara Sur les cils du bas Puis après ça Je vais me mettre mon rouge à lèvres Donc ça c'est un rouge à lèvres Super naturel Je voulais pas que ça se voit Énormément au niveau de lèvres Donc j'ai mis un truc très très light Puis après ça Je passe à la coiffure Donc pour ça J'ai décidé de me faire Des boucles assez légères Donc pour ça J'ai déjà utilisé Un produit qui vient De chez Macadamia Qui est un protecteur de chaleur Mais en forme de crème Qui permet de nourrir les cheveux Et en même temps De les protéger Donc c'est super bien Je vous mettrai le lien D'un site Où on peut trouver Ce genre de produit En barre d'info Puis après ça Je viens prendre mon lisseur De chez GHD Que j'ai depuis un bon moment Maintenant Et je viens me faire De légères ondulations Donc comme vous voyez Je prends mon lisseur Je prends une mèche Et je viens au tourner lisseur Et ça me fait des petites boucles Assez légères Et assez naturelles quand même Donc je fais ça Sur quelques mèches Maintenant on passe A la tenue Et là j'ai opté Pour quelque chose De confortable Donc tout premièrement Je tenais à signaler Que oui j'ai essayé La robe est assez courte Mais il faut savoir Que je mets ce genre de robe Juste pour aller à l'épage Des choses comme ça Mais je ne mets pas ça Pour aller dehors Ne vous inquiétez pas En tout cas au niveau des bijoux Mon collier vient de chez GAS Mon bracelet est de chez Emma et Clouet Et ma bague de chez GAS également Et pour ceux qui voudraient savoir La robe vient du site Lookbookstore Et donc bien sûr Je vous mettrai le site En barre d'infos Donc voilà tout le monde La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Et à me dire Si vous voudriez plus de looks Ou des choses comme ça Parce que c'est vrai Que c'est des vidéos Assez cool à tourner Et je crois que ça peut Inspirer plus d'une personne En tout cas voilà Moi je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à une prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao